Il y a 45 ans, 46 pays d'Afrique subsaharienne et de Caraïque et du Pacifique signé à Georgetown, Guyana, un document exprimant l'engagement mutuel les uns envers les autres et envers les groupes des États ASEP. Depuis son entrée en vigueur, l'accord de Georgetown a servi de cadre et de guide pour les groupes ASEP. Au fil des ans, les groupes s'étagrandent et comptent aujourd'hui 79 États membres. En ce jour, 5 avril 2020, nous commémorons l'entrée en vigueur de l'accord de Georgetown révisé qui a été approuvé lors de la 5e session du Conseil des ministres ACP tenue en Nairobi, Kenya, le 7 décembre 2019, entériné par le 9e sommet des chefs d'État et des gouvernements ACP et ratifié il y a tout juste un mois, le 5 mars 2020, par un tiers de nos États membres. Cette ratification ouvre la voie à l'entrée en vigueur de l'accord révisé. Je suis heureux d'annoncer qu'avec cette entrée en vigueur, les groupes des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique changent de nom et deviennent l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP. Au nom du secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, je reconnais et salue l'engagement résolu des femmes et des hommes dont l'effort nous a permis de vivre aujourd'hui ces moments historiques. Je voudrais remercier en particulier nos 30 États membres qui ont déjà signé ou ratifié l'accord révisé et j'encourage les autres à faire de même. Aujourd'hui, le moment est venu de saluer les nombreuses réalisations de notre groupe bien-aimé et de porter notre attention sur les objectifs qu'il nous reste d'atteindre. Nous ne changeons pas seulement de nous, mais également de perspectives et d'état d'esprit. Le changement des dénominations nous permettra de nous présenter comme une organisation internationale et de fournir des services améliorés à nos états membres. Cette organisation tricontinentale, unique en son genre, sera éternellement rédevable aux grands penseurs et aux hommes et femmes d'États courageux qui ont eu l'audace de croire qu'ils pouvaient mettre en commun leurs ressources politiques, économiques et intellectuelles pour négocier avec des pays extérieurs, c'est-à-dire au niveau mondial, en Europe, dans le continent américain, pour paraphraser Sire Sheredat Ramphal, l'un des architectes de l'accord de Georgetown, notre acte constitutif. L'accord de Georgetown révisé renforce les possibilités pour l'OSCP de se tracer une nouvelle voie en s'appuyant sur les réalisations du passé pour se transformer en une organisation internationale. Nous aspirons à devenir l'une des plus grandes organisations internationales promouvant le multilatéralisme dans un ordre mondial géopolitique. La révision de l'accord met par ailleurs en exergue la détermination du groupe à relever les défis du développement durable conformément à l'agenda 2030 et à l'accord de Paris sur les changements climatiques. Dans ce contexte particulièrement difficile que nous vivons en ce moment, je suis très heureux d'avoir pu mettre en œuvre l'une des mesures clés des 100 premiers jours de mon mandat, à savoir la ratification ou la signature de l'accord de Georgetown révisé. Je me réjouis à la perspective de poursuivre le processus de changement stratégique et d'innovation pour faire en sorte que notre organisation soit à la hauteur de ses objectifs. À cet effet, j'entends et vaut enlissablement à la pleine mise en œuvre des dispositions nouvelles et amendées de l'accord Georgetown dans l'intérêt de tous les États et régions ACP et de leur population. Je voudrais également saisir cette occasion pour exprimer à tous mes meilleurs voeux de santé et de sécurité pendant la pandémie du COVID-19. J'espère que vous et vos familles êtes en sécurité et que vous faites tout ce qu'il faut pour les rester. Je suis convaincu de la réussite des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique que nous venons de mettre en vision. aux jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada